bon 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 honnêtement on va pas se mentir on va se dire la vérité c'est vrai que voilà il est libre dans moins de dix mois maintenant c'est vrai que ce serait bête de le perdre gratuitement alors que tu peux en avoir 180 millions d'euros pour lui cet été mais je pense que ce jour là ça va être difficile de le laisser partir parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe c'est lui qui nous a sauvé ces six derniers mois c'est grâce à lui qu'on a été en demi finale de ligue des champions c'est peut-être à cause de lui qu'on n'a pas été en finale de ligue des champions parce qu'il avait été blessé c'est lui qui a porté cette équipe les six derniers mois c'est lui qui porte cette équipe depuis le début du championnat et je pense que si kylian mbappé n'avait pas été présent l'été dernier enfin les six derniers mois excusez moi paris ne serait même pas en ligue des champions paris aurait fini quatrième sans mbappé l'année dernière alors certes marquinhos et navas avait été exceptionnel mais mbappé avait porté cette équipe offensivement les six derniers mois que ce soit en ligue 1 en coupe de france et en ligue des champions et il continue de plus belle en ce début de saison avec des stats déjà impressionnantes mais ce soir kylian mbappé remporte à lui tout seul le match contre reims avec surtout anhel di maria et akimi mais mbappé ce soir doublé il porte l'équipe à lui tout seul ce soir et je pense que si mbappé n'avait pas été titulaire ce soir contre reims paris ne l'aurait pas emporté alors il ya eu l'entrée de léo messi ça restera historique les postaux de voir léo messi joué en ligue 1 avec le maillot du paris saint-germain c'est totalement incroyable je sais même pas s'il a perdu un ballon rien que c'est passe ça me faisait les frissons j'avais la chair de poule de voir l'onel messi mais je voudrais parler d'embappé alors c'est vrai que maintenant la décision va être dure est ce que tu le gardes quand même un an parce que je pense que même cette année là même pendant un an et dix mois il va te faire la folie doublé ce soir buteur contre strasbourg buteur contre brest le mec est totalement impressionnant quand il marque pas il fait des passes laisse et les caviar les caviar d'amrel di maria le caviar de di maria sur le premier but d'embappé c'est affolant il offre des fleurs il offre des fleurs et des caviar pareil pour akimi la passe de akimi sur le deuxième but d'embappé elle est totalement incroyable grandiose magnifique akimi c'est un monstre même si j'ai trouvé quand même un peu moins bien par rapport aux trois premiers matchs mais akimi est un monstre il va continuer à monter en puissance il a une vitesse incroyable léo messi je l'ai vu quand même pas mal en jambes bon ben neymar fantomas comme à son habitude en ligue 1 je vous rappelle que j'avais dit que si neymar mettait un but dans le jeu à chaque fois que neymar mettrait un but dans le jeu j'offrirai un maillot sur instagram avec le numéro 10 je sais pas si je vais en offrir beaucoup je l'ai pas vu affûter je l'ai vu encore quand même j'irai pas en surpoids mais il a pas perdu tout ce qu'il a pris pendant les vacances voilà on voit mbappé un vrai professionnel on voit léo messi un vrai professionnel neymar n'est toujours pas prêt à être professionnel il n'a rien montré du match moi si vous êtes content de neymar ce soir tant mieux pour vous tant mieux pour vous honnêtement tant mieux pour vous voilà et si vous êtes content de la prestation du paris saint germain collectivement ce soir bah vraiment c'est que il vous en faut peu pour être heureux parce que moi je n'ai pas aimé le paris saint germain ce soir les seuls que j'ai aimé au paris saint germain ce soir c'est kylian mbappé qui est pour moi l'homme du match avec son doublé anhel di maria qui a été partout et en plus de ça di maria et mbappé ont été les meilleurs au niveau du pressing j'ai vraiment apprécié leur pressing toute la première mi temps surtout et surtout en deuxième mi temps malgré son doublé on voyait mbappé revenir défendre avec anhel di maria alors que neymar lui il fait rien neymar a pas resté par terre et à part s'embrouiller avec l'arbitre comme marco verrati alors le milieu en première mi temps j'ai trouvé assez faible à paris de risa gay il risa gay pour moi a été quand même pas mal vraiment très bon il risa gay au milieu de terrain même s'il a perdu beaucoup de ballons mais au milieu de terrain il ya trop de pertes de balles en défense il ya trop de pertes de balles alors pochettino certes je ne vois je ne vois toujours pas l'identité de jeu voilà il ya pour moi aucune 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 identité de jeu et j'ai pas peur de le dire celui qui a un problème avec ça qui vient de me le dire j'ai pas peur de dire pochettino ne sert à rien à l'heure actuelle pochettino ne sert à rien franchement vous et moi pouvons être pouvons être sur le banc on ferait pareil voilà il s'en sort grâce à des individualités grâce à des individualités c'est mbappé qui te sauve ce soir kailor navas qu'est ce qui se passe kailor qu'est ce qui se passe le meilleur gardien du monde depuis quatre matchs c'est catastrophique ce soir sur le but refuser de reims il ya quand même une faute demain des fois sur les sorties c'est très hasardeux sur les relances c'est très bizarre franchement kailor il va falloir que tu te ressaisissent honnêtement il va falloir que tu te ressaisissent diallo franchement il me fait vraiment peur voilà abdou diallo franchement qui a quand même pas mal dépanné à gauche l'année dernière mais je pense que c'est vraiment pas son poste et diallo franchement ce soir je l'ai trouvé vraiment pas terrible vraiment pas terrible après il a eu les couilles de mettre kipembe sur le banc bon kipembe a fait une bonne rentrée j'espère que le fêter qu'il était sur le banc ça va le faire réfléchir et un petit peu le remettre dans le droit chemin marquinhos a quand même tenu la baraque capitaine soldat capitaine courage kerrer je l'ai pas trouvé catastrophique voilà franchement je vais le dire j'aime pas ce joueur mais kerrer en ce début de saison moyen bien voilà chilo n'a pas été franchement exécrable voilà après c'est vrai que c'est quand même limité mais voilà j'ai pas aimé diallo vinaldum pour moi c'est très moyen limite catastrophique voilà vinaldum n'apporte rien pour l'instant à cette équipe il avait fait une bonne rentrée contre lille en trophée des champions mais ça s'est arrêté là pour l'instant pour moi il est invisible neymar est complètement invisible idris agaï ça a été un peu le meilleur au milieu de terrain il n'y a rien à dire il a récupéré beaucoup de ballons mais a perdu beaucoup de ballons moi ce qui m'a vraiment impressionné c'est les pertes de balles c'est les pertes de balles et verrati qui prend encore un carton jaune mais verrati est ce qu'il va faire deux matchs d'affilée sans prendre de carton jaune il est revenu la semaine dernière à la compétition contre brest il prend un jaune ce soir il prend un jaune il arrivera jamais à maturité jamais à maturité mais voilà j'espère que l'arrivée de léo messi va pouvoir faire peut-être quelque chose mais là voilà franchement neymar je l'ai trouvé vraiment en dessous de tout quoi il sert à rien franchement il sert à rien alors est-ce que ces mecs là veulent vraiment être motivés qu'en ligue des champions parce que on a vu sur le premier but de mbappé que pochettino tirait la tronche pourquoi il tirait la tronche à votre avis c'est simple parce qu'il sait très bien que dès que paris ouvre le score paris se relâche derrière et ça ça date pas de pochettino ça date de tourelle ça date de emery ça date de ancelotti ça date depuis très longtemps même avant qsi même à l'époque de colonie capitale de canal plus paris a toujours été une équipe que quand elle ouvre le score elle redescend elle baisse de régime voilà on a fait le plus dur c'est terminé alors certes reims joué à 5 derrière avec trois milieux très défensifs mais voilà je trouve un avas qui n'est pas rassurant un diallo qui n'est pas au niveau une charnière centrale qui se cherche et un patron marquinhos qui a du mal à avoir un accompagnateur mais je pense que kip mb ça va lui faire du bien d'avoir été sur le banc akimi est monstrueux je pense qu'il va falloir des changements au milieu de terrain je pense que vijnaldum va devoir aller s'asseoir sur le banc peut-être remettre paredes avec gay et marco verrati dimaria impressionnant pour moi dimaria est insortable voilà je vous le dis à vérité est insortable et ce qui va repasser à son 4-2-3-1 moi ce qui m'inquiète c'est que maintenant c'est la trêve internationale qu'on a lionel messi qui va jouer trois matchs avec l'argentine neymar qui va jouer trois matchs avec le brésil mbappé on sait pas s'il va rester mais il y a plus de chances pour l'instant peut-être qu'il reste qu'il parte on sait pas ce qui va se passer les postos mais en tout cas voilà je n'apprécie pas le jeu de pochettino je ne prends pas de plaisir à regarder le paris saint germain je prends du plaisir à regarder des joueurs comme dimaria comme kylian mbappé qui sont les sauveurs ce soir comme akimi mais franchement ce soir à part akimi mbappé dimaria est un peu gay honnêtement cette équipe ne me fait pas bander cette équipe ne me fait pas vibrer je m'ennuie je m'ennuie quatre tirs cadrés alors certes c'est efficace mais voilà alors moi je peux comprendre que la ligue 1 ça les motive pas ils attendent des matchs des matchs de ligue des champions manchester city c'est ça qui les intéresse bref je sais pas tu as le niveau de leur mettre 3 4 5 comment ça se fait que contre des équipes comme reims comme brest comme 3 comme strasbourg tu gagne pas 5 ou 6 0 alors vous allez me dire c'est plus facile à dire qu'à faire mais ils ne tentent même pas on voit pas de jeu offensif on voit pas de création de jeu il n'y a pas de fonds de jeu dans cette équipe il n'y a pas de fonds de jeu bon après c'est le début il y en a qui viennent de revenir de vacances il y en a qui reviennent de préparation voilà on va laisser quand même un petit peu de temps mais je vous dire que j'ai l'oeil du cyclone sur maurizo pochettino je ne vais pas le rater je ne vais pas le rater je ne vois pas je ne vois pas ce qu'il veut faire je ne vois aucune identité de jeu mais ce soir il y a un homme qu'on doit applaudir qui est très respectable qui est très professionnel et qui est un grand joueur même si c'est que contre reims il a toujours été professionnel c'est kylian mbappé ce soir qui sauve littéralement le paris saint-germain par contre navas m'a pas plu diallo m'a pas plu vaïnaldo m'a pas plu marco il m'a pas plu aujourd'hui aussi mais voilà les postos quoi qu'il en soit quatre matchs quatre victoires 12 points pris sur 12 pour l'instant c'est parfait à part le trophée des champions c'est parfait donc voilà il va falloir quand même trouver une identité de jeu parce que je pense que tu joues contre city c'est problématique c'est problématique un city qui en a mis cinq à arsenal même si arsenal était à 10 93 % de possession de balles franchement ça va être compliqué va falloir vite que pochettino trouve une solution et c'est pas évident vu que tout le monde va revenir tout on va partir en sélection tu peux pas vraiment préparer la suite de la saison donc ça va être compliqué va falloir vraiment un facteur chance mais il va falloir vraiment qu'ils se mettent au travail et qu'ils trouvent vraiment une vraie identité de jeu en tout cas bravo quand même ce soir à paris bravo à mbappé dimaria et la première de léo messi qui m'a fait vibrer malgré le peu de ballon qu'il a touché il m'a fait vibrer ce soir franchement frisson 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 mais un grand coup de chapeau à monsieur kylian mbappé il faut le dire kylian est le meilleur joueur du paris saint germain à l'heure actuelle et depuis plus d'un an maintenant voilà les postos on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo tous